Bonjour, dans le cadre des témoignages du Port de la Lune, organisés par le collectif Bordeaux-Marinopole et à l'attention du Musée de l'Histoire maritime de Bordeaux, nous rencontrons aujourd'hui François de la Giraudet. La vidéo qui va suivre est la deuxième partie de notre entretien avec François de la Giraudet. Il va maintenant nous parler de la suite de sa carrière professionnelle. Mon activité maritime a continué à se développer et j'ai découvert il y a à peu près 35 ans, 40 ans, à la suite de la vente d'un paquebot qui s'appelait le France, pour lequel les armateurs m'avaient confié au Havre le soin d'acheminer le bateau qui était désarmé, complètement inutilisé depuis des années, de l'amener à Hambourg pour le faire restaurer. Lorsqu'il a été vendu par la compagnie générale transatlantique, il a été remorqué comme un bateau mort jusqu'à Hambourg. Et là, l'armateur, qui était un Norvégien, m'a demandé, pour lequel je travaillais dans d'autres circonstances, m'a demandé si je pouvais m'occuper de cette opération. On l'a amené à Hambourg, on l'a remorqué, et puis tout ça a été oublié après. Et un beau jour, cet armateur s'est réveillé et m'a dit « François, je suis installé aux États-Unis, ce bateau transformé en bateau de croisière et non pas en bateau transatlantique dans les Caraïbes me convient parfaitement, et je vais développer de la croisière avec des bateaux un peu plus petits, l'hiver aux Caraïbes, mais pendant l'été aux Caraïbes, c'est plutôt l'hiver chez eux, même s'il fait 40 degrés, et je voudrais les utiliser en Europe. Est-ce que vous auriez une idée sur la façon dont je pourrais faire des croisières en Europe ? » Il venait auparavant à Bordeaux, quelques bateaux de croisière suédois, à Pauillac, jamais à Bordeaux. Il venait à Pauillac et puis il repartait. Bien avant, quelques bateaux sont venus au Verdon avant la guerre, mais ça n'a jamais fonctionné de façon très précise. Donc je me suis intéressé à ça, qui était pour moi une nouvelle activité. Et on a construit, avec mon épouse qui s'est passionnée pour les excursions, on aura construit des programmes. Alors vous allez me dire, pour moi, ce n'était pas très compliqué. On a marré le bateau Place de la Bourse, on débarquait les gens en centre-ville, on allait leur faire visiter les vignobles. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a 30 ans, on n'était pas très bien accueillis dans les châteaux. Le non-tourisme ne marchait pas du tout à Bordeaux. Les propriétaires de châteaux de vin n'étaient pas du tout favorables à ce que des gens viennent voir ce qui se passe. Donc en fait, tu as été précurseur de le non-tourisme. Absolument. C'est pour ça que je suis devenu, après, grâce à la Chambre de Commerce, le président de Bordeaux, capitale des grands vignobles, qui est l'activité, une des activités de la Chambre de Commerce pour développer le non-tourisme. Et le non-tourisme est né de ça. Ma principale interlocutrice, ça a été Philippine de Rothschild, qui, elle, avait compris depuis longtemps que le non-tourisme était à moins... Et alors qu'elle n'avait probablement pas besoin de ça pour vendre son vin. Mais elle avait compris que le non-tourisme restait, malgré tout, la courroie de transmission entre des acheteurs et des propriétaires. Je pense que c'est sa culture américaine aussi qui avait du verre. Oui, et puis c'était une façon aussi de promouvoir quand même à l'étranger son nom. Oui, mais la fille de Rothschild, qui se vendait probablement aussi bien, n'avait pas la même culture. Ah oui, comme quoi, oui. C'est réellement... Non, elle m'a beaucoup apporté à Bordeaux, dans cette partie développement vitivinicole, en France et dans notre région, par rapport aux Américains qui, eux, ont pratiqué à outrance cette fonction économique qui est d'abord d'amener des gens dans la propriété, faites-les boire, vendez-leur des t-shirts, des souvenirs. Et moi, j'ai appris aussi, en visitant aux États-Unis, comment fonctionner. Et aujourd'hui, vous n'avez plus un château qui n'imagine vivre tout seul sans avoir un peu de non-tourisme. Donc, on a basculé véritablement d'une méconnaissance totale du non-tourisme à quelque chose qui est remarquablement organisé aujourd'hui, vraiment. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, au départ, quand même, le commerce bordelais du vin n'a pu se développer que grâce, effectivement, aux maritimes. Aliénor d'Aquitaine n'aurait jamais pu envoyer... On ne savait pas transporter des barriques de vin autrement que par la mer. Voilà. Et donc, c'est surprenant de voir cet oubli, à un moment donné, cette distanciation qui a été prise par les châteaux, à un moment donné. Oui. Et puis, bon, Bordeaux, le vin, c'était surtout Bordeaux. Bordeaux, c'était les Anglais. Les Anglais étaient très traditionnels. Et comme tous les gens traditionnels, le transport du vin par les Anglais de Bordeaux en Angleterre ne pouvait se faire que par bateau. On aurait pu l'imaginer autrement. Mais bon, les Anglais, c'est des maritimes. Quand on est des insulaires, on est obligé d'utiliser les moyens que l'on a. Donc, la croisière s'est beaucoup, beaucoup développée, puisque jusqu'à l'année dernière, on recevait à peu près une soixantaine de bateaux dans la saison. Et on a d'ailleurs un projet qui est sur le point d'aboutir, avec les collectivités locales, à l'initiative du bord de Bordeaux, qui est d'aménager à Pauillac un terminal croisière... Mais c'est ce que j'ai entendu parler de ça. Qui va voir le jour, mais malheureusement, qui pour moi représente une partie, non pas dans la partie croisière, mais un échec économique, c'est que je me suis occupé jusqu'à ces jours-ci d'Airbus, puisqu'on a transporté la 380 en morceaux depuis. Et donc, on va utiliser le terminal d'Airbus à Pauillac pour faire le terminal de... Qui permettra peut-être d'acquérir des bateaux beaucoup plus importants. Alors, beaucoup plus gros. À Bordeaux, on a une taille de bateau qui n'est pas très importante. Je ne vais pas donner des longueurs, des largeurs et des hauteurs, parce que beaucoup de gens ignorent ce que ça veut dire, mais je dirais une taille de 900 à 1 000 passagers. Donc, des bateaux petits, qui vont de 250 passagers à 1 000. Mais après 1 000, on n'a plus d'espace pour pouvoir faire manœuvrer le bateau, pour qu'il puisse repartir. Donc, Pauillac a encore beaucoup plus de moyens. Et puis, ça permet aussi d'aménager un port à côté des vignobles, ce qu'il n'y a nulle part. Vous allez au Portugal à Porto, même si le port de Porto est très proche du territoire des vignobles, il n'est pas aussi proche que Bordeaux. Et dans les autres ports, n'en parlons pas, puisque souvent, il faut faire des kilomètres et des kilomètres avant de pouvoir trouver soit la ville, soit le lieu d'activité, ce pour quoi on amène les gens à terre. En fait, ceci étant, ce sera des vases communicants, parce qu'en fait, jusqu'à présent, les bateaux arrivent dans le centre-ville et les gens ont été transportés vers les vignobles. Là, ils vont arriver par les vignobles, ils iront vers le centre-ville. C'est peut-être un chemin inverse. Beaucoup de gens s'interrogent, moi, je préfère apporter une réponse tout de suite, beaucoup de gens s'interrogent sur la capacité financière que représentent des touristes qui viennent à Bordeaux ou ailleurs, mais dans les parties vinicoles. Moi, je dirais, ça ne compte pas, rien. Parce que quand vous êtes sur un paquebot, vous ne pouvez pas ramener du vin, même pas une caisse, même pas une bouteille. Ou alors, vous l'achetez, vous la consommez à bord. Mais comme on ne peut pas voyager aujourd'hui avec du liquide, dans le sens propre du terme, mais on assiste à des choses assez incroyables un jour. Mon épouse, qui s'occupait de l'accueil des passagers à bord, me dit, je viens rencontrer deux personnes assez étonnantes, l'un à 91 ans et l'autre à 93 ans. Ils ont fait la guerre ensemble. Et aujourd'hui, ils font un voyage, donc, de croisière. Et ils m'ont demandé de leur indiquer une boutique dans laquelle ils pouvaient acheter une bouteille de vin de leur date de naissance. Eh bien, on y est arrivé. Grâce à nos relations, on y est arrivé. Et quand ils sont revenus à bord avec ces deux bouteilles, chacun la sienne, puisqu'ils n'étaient pas nés la même année, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils allaient en faire. Et tout étonné, ils nous ont répondu, mais on va la boire. Et dans notre cabine, parce qu'on ne veut surtout pas la partager. Je ne sais pas quel état a été le vin, quand même, parce que... Bon, c'est un peu... C'est de la mémoire. Oui, oui. On boit la mémoire. On ne voit pas autre chose. Donc, voilà, l'activité générale développée jusqu'à aujourd'hui et pour laquelle je vais probablement m'arrêter dans quelques jours ou quelques semaines, parce que vient le temps à mon âge, maintenant, de penser à autre chose, sans penser à autre chose non plus, parce qu'on n'efface pas quand même d'un trait de crayon, on n'efface pas toute une histoire qui me passionne encore. Bien, écoute, merci encore. Avec plaisir. J'espère à très bientôt, en tout cas. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada